Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, bonjour, je suis très heureux d'être avec vous encore une fois cette semaine pour cet épisode de podcast dans Josué, nouvel épisode d'Étudier la Bible, Josué chapitre 5. Alors on va voir aujourd'hui des choses assez extraordinaires, merveilleuses. La semaine dernière, le peuple juif traversait le Jourdain et il dressait un mémorial, vous vous rappelez, avec douze pierres extraites du lit du fleuve qu'il venait de traverser à pied sec. Alors ça y est, à présent, Josué et ses troupes sont en terre promise, le pays de Canaan, les amis, où coulent le lait et le miel. Mais ils vont devoir se préparer avant de commencer à prendre possession du pays. Et c'est là que Josué va faire une bien curieuse rencontre, une rencontre assez merveilleuse. C'est ce qu'on va découvrir à présent. Josué chapitre 5. « Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à « Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. « Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché quarante ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on lui achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'y eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit « Et tu des nôtres ou de nos ennemis ? » Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ô tes souliers de tes pieds, car le dieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alors les amis, on va voir plusieurs choses. On va voir Josué qui circoncie tous les Juifs à leur entrée dans Canaan. On va voir ensuite que les Juifs célèbrent la première Pâque en terre promise et que Josué fait face au chef de l'armée de l'Éternel. Alors verset premier déjà, quelle est la réaction des rois alentours lorsqu'ils apprennent ce qu'a accompli l'Éternel ? On lit qu'ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. Là, ils ont peur. Ils ont perdu tous leurs moyens. Rappelez-vous qu'on avait vu dans l'épisode précédent qu'ils étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs dieux. Mais ils avaient un dieu principal, c'était Baal. Parce que selon leur tradition, Baal était le plus puissant des dieux parce qu'il avait vaincu le dieu de la mer. Et ici, on voit l'Éternel qui leur montre qu'il est le maître des éléments, même de la mer aussi. Voilà, il est le maître de l'eau. Il ouvre un grand passage pour son peuple d'Israël pour qu'il prenne possession du pays. Et ça se passe à travers le fleuve. Alors, ils avaient vraiment de quoi être terrorisés. Que va demander Dieu à Josué, verset 2 ? Il leur demande de circoncire les hommes. Alors, c'est toute la nation, c'est les enfants d'Israël, mais c'est pas que les petits. C'est vraiment tout le monde, on voit dans la suite du texte. Alors, pourquoi c'est indiqué la seconde fois, pour la seconde fois ? En fait, les Juifs n'avaient été circoncis collectivement qu'une seule fois. C'était la génération précédente avec Moïse dans le désert. Moïse avait circonci tout le peuple à ce moment-là. Et ensuite, on voit, verset 5, qu'ensuite, les Juifs n'avaient pas circoncis leurs enfants. Alors, c'est vraiment une preuve de leur infidélité, par rapport au commandement de Dieu. Dieu leur avait dit, notamment dans Lévitique 12, verset 1 à 3, « Transmet ces instructions aux Israélites. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure pendant sept jours. Elle sera impure comme au moment de ses règles. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. » Alors là, il n'y avait plus de circoncision. Dans le désert, personne n'avait été circoncis. C'est une vraie preuve d'infidélité et de désobéissance de la part du peuple. Verset 8 à présent, « Lorsqu'on eut fini de circoncière toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. » Alors, je ne sais pas si vous savez combien de temps ça dure une guérison de circoncision. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout un spécialiste. Alors, j'ai regardé sur Internet. A priori, ça dure entre 7 à 10 jours, à peu près. Une semaine, une semaine et demie. Est-ce que c'était donc le moment opportun pour circoncière tous les hommes ? Le peuple venait de franchir le Jourdain. Il y avait des peuples en face d'eux qui allaient probablement à un moment les attaquer. Ils étaient particulièrement vulnérables pendant cette période de 7 à 10 jours. Est-ce que c'était le bon moment ? C'était le plan de Dieu, en tout cas. Et Dieu les gardait. Il avait rendu les rois à l'entour épouvantés en leur faisant franchir le Jourdain à pied sec. Donc, les nations étaient terrorisées, donc hors de question pour le moment d'attaquer ce peuple. Donc, déjà, Dieu gardait. Et puis, c'était également un acte de foi que demandait Dieu. Parce qu'ils allaient se rendre vulnérables pendant 7 à 10 jours. Ils pouvaient être attaqués. Donc, faire un circoncière maintenant, c'était vraiment un acte de foi. Ça les exposait aux attaques des peuples de la région. Si on était un stratège militaire, on n'aurait pas circoncis le peuple à ce moment-là. Le peuple qui arrive dans un territoire, qui peut se faire attaquer par les habitants de la région, c'était certainement pas le moment pour faire circoncire ce groupe-là. Mais c'était le plan de Dieu qui protégeait, qui gardait et qui demandait un acte de foi aussi de la part du peuple. Et c'est ce que Israël et Jossé vont faire. Et c'est une réponse magnifique. Est-ce que vous voyez un épisode où un peuple a été rendu vulnérable par la circoncision ? Si vous êtes des fidèles de ce podcast, rappelez-vous Genèse 34. C'était avec les habitants de Sichem. Rappelez, Jacob revient de chez Laban. Il a sa fille Dina. Il s'arrête du côté de Sichem. Et puis le fils du roi de Sichem va tomber amoureux d'elle. Il va la violenter. Et donc il y a deux enfants de Jacob qui vont dire ok, qu'ils sont prêts à faire alliance avec le peuple de Sichem pour marier leur soeur avec eux. Mais il faut qu'ils soient circoncis. Et du coup, ils vont se circoncire. Et pendant qu'ils sont faibles, ils vont se faire passer au fil de l'épée. Vous pouvez relire Genèse 34 ou sinon je vous mets le lien en bas de ce podcast de l'épisode où on avait vu ce détail et toute cette histoire un peu sordide dans la Genèse. Donc verset 9, c'est à Gilgal que les Juifs ont été circoncis à leur entrée en Canaan. Gilgal, ça veut dire roulement. Voilà, ça fait écho avec ce verset quand Dieu dit « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte ». Et ils ont été circoncis près de la colline des Haralotes, nous dit le verset 3. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Haralotes, ça veut dire prépuce. Voilà. Alors ce n'était certainement pas le nom de la colline quand ils sont arrivés en Canaan, parce qu'ils n'avaient aucune idée du nom de la colline. Vu qu'ils arrivent, personne ne leur a donné le nom. C'est eux qui l'ont nommé certainement après cet épisode. Donc Gilgal, première circoncision des Juifs. Il va se passer autre chose également à Gilgal. Un événement important, c'est verset 10. Qu'est-ce qui se passe ? En plus de la circoncision, c'est la première Pâques en terre promise. Voilà. Le peuple d'Israël renoue maintenant avec les commandements de Dieu avec son alliance. La circoncision, puis la Pâques. Alors les deux sont liés parce qu'il était nécessaire d'être circoncis pour manger la Pâques. Exode 12, verset 48. « Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâques de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme l'israélite. Mais aucun incirconcis n'en mangera. » Alors si vous avez des amis juifs qui vous invitent chez eux pour manger la Pâques de l'Éternel, s'ils sont vraiment très rigoureux, vous allez devoir passer par une chirurgie, les amis, pour manger la Pâques parce qu'il faudra que vous soyez circoncis ainsi que tous les hommes de votre maison. Voilà. Donc à réfléchir avant d'accepter l'invitation. Combien de fois le peuple juif avait déjà célébré la Pâques ? Deux fois. Une première fois avant la sortie d'Égypte, une deuxième fois avec Moïse au Sinaï et ici donc c'est la troisième fois qu'il mangeait la Pâques. Donc Israël renoue avec toute l'alliance de Dieu, la circoncision et la Pâques. Et du coup verset 11, comment est-ce que Dieu va leur témoigner de son amour et de sa fidélité ? Ils vont manger à présent des produits du pays comme Dieu l'avait promis. Voilà. Alors c'est une nouvelle étape pour Israël et ça suit le verset 12 ensuite. La page des 40 années au désert se tourne. Israël renoue avec les prescriptions de Dieu. Les hommes d'Israël sont de nouveau circoncis. Ils mangent la Pâques. Maintenant la manne cesse, les amis, c'est le troisième événement important de cet épisode. La manne cesse. Le moment est venu de prendre pleinement possession du pays que Dieu avait promis à Abraham de donner à sa descendance. Dieu avait promis à Abraham de donner ce pays. Et puis ensuite les événements avaient fait qu'ils étaient partis en Égypte. Maintenant c'est le moment de faire chemin arrière et de revenir en Canaan. Mais ils ne sont plus chez eux. Bah oui, il s'est passé plusieurs siècles à présent. Il va falloir prendre possession du pays. Et voilà, à présent le peuple est bien disposé et prêt. Et ça va être le moment de la conquête. C'est justement là où apparaît ce personnage, ce curieux personnage, le chef de l'armée de l'Éternel. Voilà. Verset 13. Mystérieuse rencontre. Un homme qui apparaît devant Josué, une épée à la main. Alors Josué va lui poser une question. Il va lui demander quel est ton camp ? À votre avis, pourquoi il demande ça ? Josué ne connaissait pas son peuple ? Il ne pouvait pas reconnaître que c'était quelqu'un du camp d'Israël ou pas ? Rappelez-vous, il y avait à peu près 600 000 hommes en âge de faire la guerre. Donc je ne pense pas que Josué connaisse ses 600 000 personnes. Est-ce que vous imaginez connaître 600 000 personnes ? C'est impossible. On connaît 200, 300, 400, 500 personnes peut-être, mais pas des milliers comme ça. 600 000 serait beaucoup trop. Évidemment que Josué ne connaissait pas tous les membres de son peuple. Donc il lui pose la question naturellement, es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? Parce qu'il a quand même une épée à la main. Alors qu'est-ce qu'il répond cet homme ? Il répond non. En fait, il dit, ben voilà, es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? Il dit non. En gros, il dit, je ne suis ni israélite ni cananéen. Qui est-il ? Verset 14, c'est le chef de l'armée de l'éternel. Waouh ! Alors qui est-il précisément ? Un ange ? Un archange ? À la vue de ce texte, c'est difficile à dire. Qui est-il ? A priori, c'est la seule fois où est mentionné dans la Bible le chef de l'armée de l'éternel. Mais il y a un passage dans l'Apocalypse qui nous présente un personnage qui va conduire les armées célestes. Voilà, qui prend la tête des armées célestes. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un finlin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors qui est ce personnage ? Il juge et combat avec justice. Il s'appelle « Fidèle et véritable ». Il a une épée dans la bouche. Il a un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Il porte également le titre de « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Vous l'avez compris c'est le Seigneur Jésus-Christ bien sûr. Très certainement ici dans Josué c'est le Seigneur lui-même. D'ailleurs la suite du texte semble confirmée. Regardez, je vais lire Josué chapitre 5 verset 15 et je suis les deux versets d'après. Je prolonge à de la lecture jusqu'à Josué 6 versets 1 et 2. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ô tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est saint ». Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, etc. » Ce qu'on voit ici c'est qu'on a l'impression que c'est la continuité de la conversation. Cet homme lui dit « Retire tes souliers car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte ». Et ensuite, la conversation c'est « L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et il va lui donner les consignes ». Il n'y a pas de rupture, on a l'impression que c'est la suite de la conversation et il est mentionné ici comme l'Éternel. Autre détail, c'est que quand Josué l'adore, il ne dit rien. D'ordinaire, les anges, quand quelqu'un a voulu les adorer, ils ont refusé. Par exemple, l'Apocalypse 22 versets 8 et 9. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnie de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Voilà. On parle de cultisme aussi, le culte des anges, attention, si vous les livres, les sites internet qui vous disent « Il faut prier les anges ». Non, non, un ange lui-même dans la Bible dit « Non, non, il ne faut pas prier, je ne suis qu'un ange. » Adore Dieu. Le seul qui mérite notre adoration, c'est le Seigneur. C'est tout. Donc ici, l'ange est adoré et il ne dit rien. Ce qui prouve bien que là encore, je pense que c'est vraiment le Seigneur lui-même. Cet homme, on va dire que c'est un homme, c'est comme ça qu'il est mentionné dans le texte, il ajoute « J'arrive maintenant ». Pourquoi est-ce qu'il dit cela à votre avis ? Parce qu'à présent, tout est prêt pour que le peuple prenne possession de la terre promise. Les combats vont commencer maintenant. Alors l'Éternel envoie le chef de ses armées qui semble être Christ en personne. Le peuple est préparé, ils sont franchis le Jourdain, ils sont circoncis, ils ont mangé la Pâque, la manne cesse, à présent ils mangent des fruits du pays, maintenant c'est le moment des combats et c'est l'Éternel lui-même qui vient combattre avec eux. Et ça rappelle ce verset dans Exode 14, verset 14 qui dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Les amis, est-ce qu'on est bien conscient que Dieu lutte à nos côtés quand nous sommes dans les épreuves, quand on est dans les luttes ? Est-ce qu'on est bien conscient que Dieu est avec nous pour combattre avec nous ? Et est-ce qu'on garde le silence ? Ou est-ce qu'on murmure ? Peut-être qu'on réfléchisse, peut-être qu'on médite sur ces textes. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quelle est l'attitude de Josué les amis ? Regardez, il s'humilie face contre terre, il adore et il demande ce que Dieu a lui dire. Quelle belle attitude là encore ! C'est le chef de l'armée terrestre d'Israël qui reconnaît à présent l'autorité du chef de l'armée céleste d'Israël. Et il demande ses ordres. Alors nous aussi, quelle que soit notre position sociale les amis, est-ce qu'on s'est humilié ? Est-ce qu'on est prêt à écouter ce que Dieu a à nous dire ? Là encore, méditons bien ces versets à qui sont importants. Verset 15, que dit cet homme à présent ? Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est sain. Alors ça fait écho à notre épisode, le buisson ardent dans Exode 3, verset 5. Vous pourrez relire Exode 3 et vous aurez tout le détail. Alors les amis, quelles leçons ont tiré pour nous chrétiens aujourd'hui ? Il y a quatre leçons, au moins. C'est comme Josué, le peuple d'Israël à Gilgal, nous aussi on doit premièrement faire alliance avec Dieu. Pour Israël, là c'était la circoncision. Voilà, il faisait alliance avec Dieu par la circoncision, c'était le signe de l'alliance. Donc il renouvelait cette alliance. Mais nous aussi, les amis, on doit faire alliance avec Dieu. C'est l'image de la circoncision ici. Ensuite, Israël avait la Pâque comme signe. Après la circoncision, ils ont mangé la Pâque. Et bien nous aussi, après avoir fait alliance avec Dieu, on doit placer le sacrifice du Seigneur au centre de nos vies. C'est la Pâque pour nous. C'est l'agneau immolé, c'est Jésus qui meurt sur la croix. Pour les péchés du monde, en rédemption pour nos fautes. Ensuite, après la circoncision et la Pâque qu'a fait le peuple d'Israël, ils ont pu manger les bons produits du pays de Canaan. Et pour nous les amis, la bonne nourriture, c'est la parole de Dieu. Après avoir fait alliance avec Dieu, après avoir placé le sacrifice de Christ au centre de nos vies, après on doit se nourrir de la parole de Dieu. C'est l'étape suivante pour le chrétien, pour la vie chrétienne. Et ensuite, on doit s'humilier devant Dieu, on doit l'adorer, et on doit se placer sous l'autorité du chef qui est Jésus-Christ. Et là, ici dans le texte, c'est le chef de l'armée de l'éternel. Donc on voit les étapes qui sont les mêmes. Circoncision, la Pâque, les bons produits du pays, le chef de l'armée de l'éternel. Et pour nous, c'est faire alliance avec Dieu, placer le sacrifice de Christ au centre de nos vies, se nourrir de sa parole ensuite, et se placer sous l'autorité de ce chef qu'on adore, et devant lequel nous nous humilions. Voilà. Amen les amis, que Dieu mette dans nos cœurs d'être comme Josué, et le peuple qui va être très obéissant à Gilgal. Alors la semaine prochaine, on va voir que le peuple va commencer la conquête. Le chef de l'armée de l'éternel est présent, donc à présent la conquête va commencer. J'arrive maintenant, voilà, c'est le moment. Et bien c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Lisez la Bible. J'espère que ces podcasts vous encouragent à lire la parole de Dieu et à méditer ses textes. Regardez bien chaque verset, chaque détail. Il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas dans ce podcast. Il y a encore peut-être d'autres choses à dire. N'hésitez pas à vous replonger dans les Écritures pour trouver d'autres trésors, comme on en voit au fur et à mesure de ces épisodes, par la grâce de Dieu, parce que c'est sa parole et elle est merveilleuse. Très bonne semaine les amis, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.